Alors, on transférera au bloc, on prendra le bloc du gouvernement maintenant à qui je souhaite de passer la parole, Mme? Sainte-Rose. Députée de Sainte-Rose. Alors, bonsoir, M. le Président, merci beaucoup. Alors, ça me fait plaisir de vous saluer, Mme la ministre, et tous les membres qui vous accompagnent de votre ministère, les gens de votre cabinet. Je salue aussi mes collègues de l'Assemblée nationale, les membres de la Commission, mes collègues de l'opposition aussi. Alors, écoutez, effectivement, les questions de mon collègue d'en face étaient très, très, très techniques, mais de façon plus générale, avant d'entrer vraiment dans des technicalités comme ça, moi, j'aimerais avoir quelques informations un peu plus sur tout ce qui touche le processus de négociation collective. Donc, quand on parle d'un fonds de retraite, on parle d'un fonds de retraite qui a été négocié avec les CPE qui sont syndiqués. Donc, d'une part, j'aimerais savoir combien, parmi tous les CPE au Québec, il y en a combien qui sont syndiqués. Et j'aimerais savoir aussi que vous puissiez nous expliquer un peu plus tout le processus de négociation collective. Alors, quand ces fonds de retraite-là ont été négociés, est-ce qu'ils ont été négociés CPE par CPE? Donc, est-ce que chaque conseil… Mais ma question va s'adresser à la ministre. Je vois que vous avez une réponse. Vous êtes passionnés par votre sujet. Alors, c'est ça. J'aimerais qu'on nous explique vraiment tout le processus de négociation collective. Est-ce que chaque CPE prépare son cahier de demande? Est-ce que chaque conseil d'administration de chaque CPE est partie prenante de ce processus de négociation? Et si ce n'est pas le cas, je sais que les CPE sont représentés par une association. Est-ce que c'est l'association qui enterrine les demandes ou les revendications ou le cahier de demande des employés? Donc, alors ça, j'aimerais ça qu'on nous explique vraiment ce processus-là. Et le gouvernement là-dedans, est-ce que le ministère est impliqué dans toute cette démarche de négociation collective? Et qui est le porte-parole patronal à la table? Donc, qui est l'interlocuteur des CPE dans la négociation collective? Vous savez, quand on parle de négociation collective, c'est sûr qu'on parle de relations de travail et on sait que c'est extrêmement important la qualité des relations de travail dans un milieu. Et pour avoir visité plusieurs CPE, je peux témoigner moi-même vraiment de la mobilisation que j'ai vue chez tous ces travailleurs du milieu de la petite enfance. Et l'intérêt particulier que peut représenter le réseau des CPE, c'est aussi que ce sont des entreprises d'économie sociale. Donc, et on le sent ça, on sent la différence quand on entre dans un CPE, les employés des CPE, il ne faut pas oublier qu'ils sont représentés, donc ils sont partie prenante de toute la gouvernance du CPE. Alors, ils sont à la table, il y a des représentants des parents, il y a la direction du CPE, mais il y a aussi des représentants des travailleurs qui sont là présents. Et je pense que c'est une particularité et c'est définitivement un avantage pour favoriser la mobilisation et faire en sorte que les travailleurs des CPE soient vraiment partie prenante. Et c'est sûr que quand j'ai visité ces CPE-là, on trouve toujours ça. C'est toujours une expérience fort sympathique et enrichissante de visiter un CPE. Mais on oublie trop rapidement que nous, on est là comme visiteurs à peine quelques instants, quelques moments. Et je pense à ces travailleurs, à ces éducateurs en service de garde qui passent la journée avec nos bouts de chou et on sait à quel point ça peut être, il peut y avoir beaucoup de mouvements et d'activités. Donc, je pense que pour les éducateurs en CPE, ça prend vraiment un profil particulier et j'en profite, je fais une petite parenthèse pour saluer tous les éducateurs en CPE. Je pense que ce sont des gens véritablement dédiés à leur cause, vraiment dévoués. Donc, je reviens à ma question, si on pouvait nous expliquer toutes les modalités et le processus de négociation collective dans les centres à la petite enfance. Merci, Mme la députée de Saint-Rôme. Vous êtes aussi passionnée que le député de Verdun. Alors, Mme la ministre. Il y a beaucoup de… il y a beaucoup de demandes dans la députée, dans l'interrogation de la députée. Je dois vous dire que les négociations… D'abord, on vient de terminer une négociation en février 2012 qui reste à signer quelques éléments parce qu'il faut quand même rappeler une chose qui est absolument importante. Chaque centre à la petite enfance est une coopération autonome. Donc, la direction fait ses négociations avec ses employés. Mais, dans les services de garde, plusieurs se donnent aussi un autre niveau de négociation, donc d'un palier régional et aussi le palier national. Donc, le regroupement des centres à la petite enfance se sont dotés, dans le fond, les directions, se sont dotés d'un ensemble du statut peut-être d'employeur, qu'on peut dire. Et, de l'autre côté, les associations syndicales ont regroupé plusieurs travailleurs, travailleuses dans le domaine des services de garde et qu'ils ne sont pas… tous les salariés, tous les employés des services de garde ne sont pas tous syndiqués, mais une grande partie le sont. Le pourcentage, vous le direz, on me le trouvera, mais le pourcentage exact. Donc, il y a eu nationalement aussi une négociation qui s'est faite avec la partie syndicale et les représentants d'employeurs, ainsi que rôle au ministère de la Famille et le conseil du Trésor, parce que c'est nous qui avons les cordons de la bourse. Alors, ça a été pas simple nécessairement, toute la procédure. Et là, on est rendu maintenant à ce que ça retourne régionalement et localement, parce que chaque direction de CPE doit finaliser l'entente finale, dans le fond, l'entente locale, avec la partie de leurs éducateurs et éducatrices. Donc, il y a des choses qui ont été faites nationales, la Convention collective nationale, des choses qui se sont faites, qui se font régionales et d'autres locales. Ça fait que c'est un peu comme ça que ça s'est passé, je pourrais vous dire, la dernière négociation. Je veux quand même revenir par rapport quand même à la partie de régime de retraite, parce qu'il y a quand même, il y a quand même des, ils ont un bon régime de retraite. Dans leurs, toutes les dernières négociations, ils ont quand même négocié, parce qu'il y a eu quand même des comités de, des comités de travail, là, il y a plusieurs années pour le régime de retraite en partie. Les, on a 80 000, 88 000 participants qui sont inscrites, donc à 95, c'est presque, c'est obligatoire, donc ils sont tous, ils sont tous inscrits au régime de retraite. C'est un droit de retraite sans réduction en 60 ans. À 55 ans, il y a une réduction, évidemment, il y a une pénalité. La rente de retraite est 1,5 % du salaire admissible avec les cinq meilleures années. La cotisation depuis le 1er janvier 2013, les participants versent 5,9 %, comme j'ai dit aux députés précédemment. Je pourrais vous dire aussi qu'il y a un comité de retraite, dans le fond, c'est administré par un comité de retraite, dont la CSN, la CSQ sont sur ce comité-là. Alors, il y a des belles, belles conditions, je pourrais vous dire, par rapport à ce régime de retraite-là. Donc, la prochaine négociation va être plus tard, lorsque ce sera la négociation du secteur public, mais je peux vous dire que ce qui est important, c'est aussi de s'assurer que la corporation, que le CPE, qui est une corporation autonome, fasse aussi qu'il y a le mandat comme employeur et les employés sont salariés. Donc, les négociations doivent se faire aussi, particulièrement localement. Madame la députée de Sainte-Rose. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire, ça fait combien de temps? Est-ce que ça fait longtemps qu'il y a un régime de retraite négocié pour les travailleurs? Pardon? Depuis 2003. Depuis 2003. Oui. Donc… Ça s'est entamé à la fin des années 2000, pour la fin des années 90. Donc, ça a été en 2002 qu'il y a eu les premiers comités, puis ça s'est entamé, les discussions, pour arriver au 1er avril… 1er avril, au 3er avril 2003, qu'il y a eu la première… c'est le premier régime. Donc, dans ce contexte… Madame la députée de Sainte-Rose. Pardon. À vous. Donc, dans ce contexte où on commence, là, on a commencé depuis quelques années à négocier des régimes de retraite, est-ce que… ce seraient quoi les enjeux pour l'avenir de ces régimes-là pour les travailleurs des CPE? Qu'est-ce que vous voulez dire? Pour assurer le maintien du niveau, là, qui a été négocié, est-ce que, financièrement, est-ce qu'il y a des enjeux reliés au régime de retraite pour les travailleurs? En tout cas, celui qui est là, présentement, a une grande satisfaction, en tout cas. On sera à l'avenir dans les prochaines négociations, mais pour le moment, c'est… ils ont quand même beaucoup de satisfaction, là, à ce type de régime qu'ils ont devant eux, parce qu'il y a quand même beaucoup d'avantages. Je peux quand même vous dire que, là, on en a 1 700, là, qui sont… qui utilisent… qui ont des rentes de retraite, présentement, sur les 88 000, là. Alors, c'est un… c'est nos premiers retraités, là. C'est… et en passant, aussi, je voulais vous dire… je sais pas si j'attendais le chiffre, mais 42 % du personnel des CPE sont à syndiquer. Madame la députée de Sainte-Rouge. Merci. Et il reste combien de temps, ce bloc-là, monsieur? Il nous reste à peu près trois minutes. Oui. Alors, bien, je voulais poser une dernière question. Vous avez récemment, Madame la ministre ou M. le Président, Madame la ministre a récemment annoncé la création de 15 000 nouvelles places en garderie. Et je voulais savoir si ces 15 000 nouvelles places vont avoir un impact sur le régime de retraite pour les employés en CPE. Bien, ils vont être, en tout cas, sûrement plus à cotiser. Fait que c'est ça, l'impact, c'est qu'il va y avoir… on va avoir plus de cotisants, plus de salariés qui vont être inscrits au régime, évidemment. Puis c'est sûr qu'au bout de la ligne, il faut toujours voir, dans le fond, au fil des années, le rendement de ce régime-là, parce que ça fait partie d'une conjoncture économique aussi, dans le fond. Alors, on peut difficilement prévoir aujourd'hui, mais ils sont tous… actuellement, de ce qu'on entend, de ce que c'est, ils ont un bon régime de retraite, ils sont satisfaits du régime de retraite, ils ont été négociés, puis ils sont contents. C'est une minute et demie, Madame la députée. Oui, alors, c'est une question, là, je ne sais pas si vous avez cette réponse-là, mais je me demandais quelle est la moyenne d'âge parmi les travailleurs dans les CPE? Est-ce que c'est une masse de travailleuses plutôt que de travailleurs? Là, on comprend qu'il y a beaucoup plus de femmes. Est-ce que… quelle est la moyenne d'âge dans les CPE? C'est 95 % de femmes. À chaque fois que le ministère me donne ce chiffre-là, c'est 95 %, là. C'est énormément de femmes, alors c'est beaucoup de nos femmes salariées. La moyenne d'âge est 37 ans. Donc, relativement jeune. Alors, on va pouvoir continuer à voir l'évolution du régime de retraite avant qu'il y en ait trop qui, tout à coup, massivement, prennent leur retraite. Donc, on ne vivra pas à très court terme ce que d'autres industries au Québec vivent, c'est-à-dire des départs massifs à la retraite. Je pense qu'on vit peut-être plus des départs massifs en congé de maternité dans les centres à la petite enfance. Je le mentionne parce que je sais que c'est un grand défi au niveau des… Dire que c'est un… c'est des acquis qui ont été faits au fil des années. Je vous rappelle le début du réseau des services de garde dans les années 97 avec Mme Marois puis moi-même. On commençait tout, hein. Alors, dans les services de garde, les premiers CPE ont vu le jour. Il n'y avait pas de régime de retraite au début, là. Il n'y avait pas ça. Des… de prendre en charge un centre à petite enfance. Donc, il y a eu de plus en plus de femmes qui ont… qui dirigent les centres à la petite enfance. Il fallut avoir tous les conseils d'administration. C'est tout un réseau qui a été établi au Québec. C'est un réseau d'économie sociale aussi, qu'on peut le dire, qui a été établi dans l'ensemble du Québec et qui a permis à énormément de femmes d'améliorer leurs conditions de travail, conditions de vie. Mettons, on est rendu à un régime de retraite. On est rendu à des conditions. On est rendu à une échelle salariale. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avancées. Et je dois dire que la société, dans l'ensemble, a beaucoup contribué, autant le milieu syndical que le milieu gouvernemental. Madame la ministre, on peut reprendre la discussion un petit peu plus tard.